Yoho bidi mancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo achat du mois d'octobre juste je suis obligée de faire un gros disclaimer pour ceux qui me suivent pas sur Instagram et surtout sur ibi otaku de Instagram aujourd'hui on est le 24 octobre le jour où je filme cette vidéo le 27 octobre est une date très compliquée à vivre pour moi au point où en fait plus on se rapproche au niveau de la date dans le mois d'octobre plus ça me bouffe mentalement et là honnêtement je suis pas forcément en très bon état mais si je veux que vous ayez la vidéo ce week-end là on en est du coup mardi si je veux que vous ayez la vidéo ce week-end je n'ai pas le choix parce que demain après-midi je pars en vacances pour le zoo de Beauval voilà donc le 26, 27, 28 je serai au zoo de Beauval je serai dans une zone on va dire safe donc voilà donc si je ne parais pas aussi énergique que d'habitude je m'en excuse et si vous tombez sur cette vidéo en premier bah allez voir les autres vidéos vous me verrez un peu plus énergique un peu plus positif etc mais voilà j'ai rangé les mangas par ordre alphabétique des maisons d'édition comme d'habitude et je vais juste montrer les petits goodies avant que j'ai eu donc j'ai juste chopé le poster des éditions Kihoun si je ne dis pas de bêtises voilà j'ai lu l'estré je n'ai pas accroché mais je trouve le poster très très beau parce qu'il y a la fameuse porte rouge je trouve ça vraiment très 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 joli d'ailleurs je pense vu que je l'ai appris deux fois je pense que je vais m'en mettre un dans mon appartement à bord voilà ensuite en notre goodies j'ai juste chopé deux estrés sur tout le monde donc on a le bastillon de la chimie bastillon oui voilà ça sera un manga qui sera terminé en 3 tomes le tome 1 sort le 2 novembre pardon 2023 je vous en parle très très vite en novembre j'ai plein de vidéos estrés mangas chachète pas à vous faire mais voilà ensuite j'ai chopé l'estré de la reine des Gyoza des éditions Soleil voilà et ce que j'ai adoré c'est qu'ils ont fait la pub pour l'autre manga mais c'est pas pour autre ah si ils ont fait le coup de d'accord j'avais pas fait gaffe ils ont fait le coup en fait de diviser ça en deux et donc de mettre les deux estrés des deux fameux titres parce que en fait c'est leur nouvelle collection gourmet qui sont sorties les éditions Soleil et donc il y a assez de titres qui sont sortis pour l'instant Gyoza est un one shot ça c'est une série toujours en cours mais les deux premiers tomes sont sortis en simultané je n'ai pas lu les estrés et ensuite j'ai pris ce marque page parce que en fait donc la semaine du bah pour moi la semaine dernière en fait je suis allée trois jours on va dire 48 heures réellement dans Bayonne et donc j'ai fait les deux librairies où il y a du manga dans Bayonne et donc ils avaient fait un petit marque page voilà c'est Gé Gribouille qui me remercie de votre confiance et donc c'est un petit marque page avec Anya il y a Deku et Luffy voilà et bah c'est tout parce qu'après c'est un goodies qui va avec un manga l'offre promotionnelle donc chez les éditions Akata j'ai acheté le tome 2 de Canson de la Tempête j'ai acheté le tome 3 et le tome 4 et la série est terminée en 5 tomes voilà c'est dans le genre vengeance, polar et désespoir très joyeux impeccable à lire ça au mois d'octobre pour moi en tout cas ensuite toujours des éditions Akata je ne sais plus où j'en étais dans l'autre vidéo le tome 5 et le tome 6 de Si nous étions adultes une série toujours en cours en France et au Japon le tome 6 est disponible et le tome 7 aussi je crois mais moi j'en suis pour l'instant voilà au tome 6 ensuite chez les éditions Crunchyroll j'ai craqué pour le tome 1 de Toufacède Tamon voilà que dire c'est juste un titre des éditions Crunchyroll il m'intéressait c'est par l'auteur de Takane yana même si je n'ai pas du tout aimé Takane yana et aussi parce que je compte vous faire une vidéo je vais vous en parler vite fait en fait je compte en fin novembre après le ça tombe un dimanche le 25 si je ne dis pas de bêtises en fait après à partir de la semaine d'après je compte faire lundi mardi mercredi donc le jeudi si Antaï et vendredi une vidéo par maison d'édition alors pas toutes les maisons d'édition qu'on soit d'accord mais où je vous présente en fait les tome 1 de séries qui sont sorties cette année et que je n'ai pas lues pour l'instant mais est-ce que ça vaut le coup du coup de s'y intéresser ou pas voilà ça sera une vidéo par exemple avec ça et machin toxines mariage toxines un truc comme ça par exemple de Crunchyroll il y a je vois même plus les titres enfin voilà c'est deux ou trois de tome 1 de manga qui sont sortis en 2023 que je te présente du coup à partir du 26 je crois novembre et donc où je te dis justement c'est un bilan lecture standard sauf que tu auras une journée une maison d'édition et on fera ça plusieurs fois par contre je pose la question est-ce que c'est intéressant slash utile slash je sais pas de mettre aussi les one shot il y a deux one shot pour l'instant qui pourraient être dans cette vidéo mais je ne sais pas du coup si c'est utile ou pas alors je sais que c'est une nouveauté de 2023 et donc dire est-ce que ça m'a plu ou pas mais c'est vrai que j'aime bien plutôt l'idée de tome 1 parce que déjà dans le sens où ça peut aussi aider les gens qui potentiellement potentiellement cherchent des idées de cadeaux pour Noël etc mais en même temps je me dis aussi que le one shot c'est plus facile aussi à offrir parce que c'est un seul tome et donc en même temps c'est plus facile aussi pour le lecteur il s'engage enfin quand toi tu offres le manga tu ne l'engages pas dans une série à rallonge donc voilà n'hésitez pas à me dire si on reste que sur des tomes 1 ou si on a 7 et one shot donc pour ce qui est de la qualité des dessins heureusement qu'il y a le montage parce que là sinon j'avais complètement zappé j'étais partie sur présenter la suite donc voilà après bon si tu as lu Takane Yana tu connais plus ou moins la qualité de dessin on est vraiment sur les toutes premières pages je te montre vraiment les premières premières voilà ensuite je suis désolée du coup ça fait très bordélique à côté de moi ensuite on continue avec un manga des éditions Doki Doki que je n'ai pas acheté mais que Dorian m'a offert voilà pour moi c'est un donc c'est In the Land of Lidil voilà et c'est un manga qui est sorti con d'ailleurs février 2022 donc j'avais fait une vidéo et ce n'est pas un manga je ne sais tout pas à l'époque tout va bien et j'avais dit que j'avais adoré l'idée j'avais adoré le scénario et tout ça et puis bon comme vous le savez peut-être mes éditions Doki Doki ce n'est pas vraiment la maison d'édition que je mets en priorité et comme en plus je suis dans cette optique d'éviter enfin d'acheter le moins possible de nouvelles séries même si j'en achète même si j'en achète je suis d'accord mais j'essaie de limiter le plus possible déjà pour réduire ma pile à lire qui est catastrophique et voilà donc je l'avais laissé passer en me disant on verra bien s'il est en 5 tomes s'il est en guis 115 ou plus et donc du coup bah voilà depuis je ne l'ai pas lu il y a un truc qui me ah oui d'accord c'est que la découpe encore chez Doki Doki est approximative bref toujours est-il donc ça c'est un manga qui m'intéresse parce que je te montre quand même la qualité de dessin oh j'adore ce passage j'avais oublié ce petit passage où il y a des petits machibis et puis regarde déjà au niveau du travail là pour les décors bon au moins une autre illustration qui est vraiment très très belle je trouve voilà donc c'est monsieur Melo Blue qui est des éditions Glenna c'est une série toujours en cours sauf que donc on avait des shikishi offerts et je trouve ça sympa parce que c'était vraiment dans une oeuvre comme ça je trouve ça très beau et les illustrations mon dieu mais elles sont tellement belles mais elles sont tellement belles je trouve aussi belles l'illustration la première que celle que je vous ai montré lors de ma vidéo achat d'animasia et l'illustration donc des mangas des éditions nasca voilà et à l'arrière en fait c'est écrit du coup monsieur Melo Blue et le nom de l'auteur et Glenna on a celle-là et celle-ci j'ai presque envie de racheter on continue avec les éditions Glenna et j'avais acheté en début de mois je crois je ne sais plus si c'était en début de mois ou le mois dernier mais j'avais acheté ça et en fait en occasion d'ailleurs je l'avais acheté en occasion à la bouquinerie plus et il s'avère que la semaine dernière pour moi quand je suis retournée à Bordeaux et ben il y avait le tome 2 voilà et que le manga sinon il y a 10,95€ et que là à chaque fois je l'ai payé 8,25€ ce qui fait une petite économie pourquoi il est à ce prix-là tout simplement parce qu'il y a un petit peu de couleur et que les pages ne sont pas la même matière je dirais que les pages de manga standard voilà alors c'est un petit manga tout simple avec très très peu de texte il se lit super vite et c'est un peu comme Chi et tout ça sauf que là c'est pas vraiment un chat jeune ni qui fait plein de bêtises c'est un gars qui est juste accro au chat et donc qui découpe des choses il se rend compte que la pupille des yeux des chats elle change d'épaisseur enfin de grosseur que la queue des chats est plus souple qu'il ne pensait que la langue des chats est rappeuse mais tu vois donc là il va comparer avec le chien voilà en fait c'est le gars à chaque fois qu'il rentre de boulot et tout ça qui passe du temps avec son chat voilà je rentre un petit peu plus loin pour que tu vois à peu près le genre mais j'adore c'est simple c'est efficace et c'est génial et ça c'est le genre de lecture aussi que j'adore quand je suis en panne de lecture ceci ceci c'est Distress de je ne vais pas dire le nom parce que je ne me vois même pas le dire parce que je ne sais pas comment ça se dit très clairement c'est des éditions Cap Factory c'est un auteur je dirais français mais je ne voudrais pas dire de bêtises bon ça a été imprimé en France en mai 2023 mais voilà s'il est d'origine belge ou quoi voilà bref je l'ai rencontré à Manga 4 en début juin pardon du coup et je devais l'acheter le manga depuis et je n'étais pas dans mes priorités parce que 16,99€ comme le bouquin après on est d'accord c'est un titre en couleur donc 16,99€ c'est tout à fait normal voilà mais il faut le placer quoi à savoir qu'il y a en bas là ces réseaux sociaux donc c'est les mêmes pour Instagram du coup Twitch et Twitter à l'époque c'était Twitter voilà je te mettrai son lien dans la barre d'infos et à savoir qu'il y a les premières pages je ne sais plus à quoi ça équivaut au niveau du je crois c'est les 2-3 premiers chapitres de disponibles aussi en format numérique c'est ça je voulais attendre franchement celui-là je voulais attendre c'est Dinosaurus Sanctuary donc en fait c'est une espèce de Jurassic Park soyons clairs net et précis le résumé c'est vraiment une espèce de Jurassic Park parce que c'est bienvenu au zoo des dinosaures en 1946 Humanité fait une incroyable découverte des spécimens de dinosaures ont survécu sur une île grâce à des manipulations génétiques le professeur Suna réussit l'espoir de faire renaître de nombreuses espèces quelques années plus tard sa fille Suzume intègre le parc de Dinoland en tant que soigneuse cependant alors qu'elle pensait vivre un rêve la réalité la rattrape le parc le parc Périclite la curiosité pour les dinosaures s'est amoindrie et les visiteurs sont aux abonnés absents et entre la connaissance théorique et la pratique un fossé est immense voilà oui c'est le seul où j'ai lu le résumé mais c'était pour vous expliquer donc voilà c'est une espèce de Jurassic Park très clairement mais comme j'adore Jurassic Park ben voilà j'ai craqué la qualité de dessin est plutôt sympa il y a du travail au niveau des fonds etc donc je me suis dit pourquoi pas et puis j'adore les dinosaures faut avouer que j'adore les dinosaures mon rêve c'est d'avoir les espèces de jouets aux vraies couleurs ou les peluches de dinosaures surtout ceux qui a par exemple à Action je crois que c'est 3-4 euros la figurine qui est assez grande qui est plus grande que ma main je rappelle ma main fait 15 cm mais j'ai jamais acheté voilà ensuite ça je pouvais pas passer à côté je suis désolée voilà c'est Pumpkin Night c'est un manga Halloween gore au possible c'est un seinen à je conseiller moi je te dirais au 7-18 c'est hardcore au niveau gore je peux te dire que accroche-toi vraiment et je l'ai déjà présenté sur la chaîne donc si jamais tu es intéressé bah voilà je te montre juste un petit peu la qualité de dessin sans te montrer des choses gore ne t'inquiète pas je suis gentille je ne vais pas te faire ça mais sache que ce sont vraiment des scènes très 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 trash et très dégueu mais comme tu sais peut-être c'est absolument tout ce que j'aime et en plus on est avec une jeune fille en fait qui a subi du harcèlement scolaire et qui décide tout simplement de se venger ensuite j'ai craqué chez les éditions encore Mangetsu avec la série Paka donc le tome 2 le tome oui 3 voilà et 4 et 5 aussi que j'ai acheté aujourd'hui il est dans le sac à dos qui est derrière vous j'ai la flemme mais voilà j'ai acheté l'intégrale de Paka j'avais déjà le tome 1 depuis un petit moment donc voilà donc là j'ai le tome 1 parce que justement je dois après vous le présenter je suis en train de le lire actuellement donc voilà un manga des éditions omake manga alors lui je ne sais pas vraiment si je vais vraiment l'inclure dans le truc parce qu'en fait techniquement il est en 2 tomes voilà c'est sa série terminée en 2 tomes donc je pense que je le présenterai à côté et j'ai demandé j'ai fait mon petit fanboy j'ai demandé à avoir l'autocollant parce qu'en fait chez Mangaka tu te mets tes autocollants avec les vendeurs et comme j'adore Camille j'aime bien aussi le petit graal tu vois d'avoir l'autocollant donc j'avais demandé si on pouvait me donner un autocollant de Camille pour pouvoir l'avoir sur le bouquin voilà parce que j'ai dans l'optique aussi un jour de faire une vidéo où je teste en fait par exemple 3-4 coups de coeur de chacun de mes libraires du coup de Mangaka pour voir en fait au niveau de leur titre si moi en fait ça pourrait me plaire leur coup de coeur etc n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser même si vous connaissez pas en fait les vendeurs Camille par exemple Maël ou quoi que ce soit mais c'est un peu comme si vous à votre librairie préférée il y avait aussi ces autocollants là et tu te dis alors j'aime bien Camille j'aime bien sa personnalité tout ça est-ce que les titres qu'elle aime réellement qu'elle a mis en coup de coeur est-ce qu'ils vont réellement me plaire tu vois c'est un peu ce délire là je te montre pas l'image gore que je vais me voir mais la première image était pas mal tu gores pour te donner enfin te donner non je vais pas te montrer je vais juste te dire ce que j'en pense j'ai juste vu un corps au sol c'est tout je suis un peu déçue là ça a l'air plus d'être un truc angoissant que réellement gore ouais c'est plus flippant ok d'accord c'est pas grave je pensais que ça allait être méga gore c'est pas grave parce que de toute façon c'est un manga Halloween qui fait un peu flipper donc c'est parfait pour moi voilà c'est plus un hurlement dans les voix qu'un bain de sang j'ai craqué pour le charme de l'uniforme j'aimais bien le titre j'aimais bien l'idée etc juste je l'ai payé au lieu de 7,29€ je l'ai payé 4,75€ juste essayer de te montrer une ou deux pages c'est tout pas plus ça parce que sinon la vidéo elle est déjà suffisamment longue waouh j'adore j'adore la qualité de dessin voilà et ensuite j'ai donc craqué pour la reine des gyozas et Tokyo Burger les fameux trucs qui étaient en estrait 8,50€ j'ai payé à chaque fois 6,40€ j'adore aller à la bouquinerie plus même si ça coûte cher à force de craquer j'en ai eu pour 14,65€ j'ai dû acheter un autre truc peut-être avec donc vite fait hop ça je vois qu'on est déjà 17 minutes donc la claque dans la gueule là par rapport au plat voilà j'adore et donc Tokyo Burger j'ai à peu près dans la même trempe parce que voilà le gars aussi choui voilà donc juste petit goodies que je me suis acheté à côté en ce qui concerne vraiment l'univers manga etc enfin l'univers de cette chaîne j'ai craqué pour ce poster que j'ai acheté à B&M qui est l'ancien babou en fait et à la halle aux vêtements j'y suis passée aujourd'hui je me suis acheté des vêtements que si jamais tu me suis sur ebworld il y aura une vidéo all prochainement donc ils seront dedans mais là à la halle aux vêtements donc à 8,99€ je me suis acheté ce petit porte-monnaie je pense que ça n'étonne personne alors juste pour que vous puissiez avoir une idée ma main là donc jusqu'à mon majeur qui est ici qui est en train de faire coucou ça fait 15 cm donc il est plutôt grand et j'ai craqué parce que j'ai une j'ai deux personnes qui m'ont dit que en fait l'arrière mon téléphone enfin toutes mes affaires il y a des autocollants de panda un peu partout mais que il n'y a jamais en fait un panda là vu que moi je prends les anneaux là et elle me fait mais ton portable il n'y a jamais de panda je n'ai jamais vu un truc de panda ben là la halle aux vêtements ils l'ont fait parce que sinon j'en ai jamais trouvé c'est pour ça que je n'en ai jamais acheté et c'était 4,99€ on verra si ça tient aussi bien parce que sinon les miens ils viennent de Klairs alors ils coûtent un bras après profite de la promo trop acheté trop offert voilà mais ils tiennent 6 mois donc à voir si 5 euros ils tiennent aussi 6 mois ben après je crois que Klairs c'est guère plus cher enfin c'est un tout petit peu plus cher mais pas grand chose donc voilà donc cette vidéo achat est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas comme d'hab tu sais ce qu'il te reste à faire on like, on commente tout le monde partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir n'hésite pas à me mettre aussi quels sont toi tes achats de ce mois-ci peut-être quel est le manga dans les nouveaux titres qui peut potentiellement t'intéresser le plus et je vous mettrai peut-être si j'y pense si je ne l'ai pas fait dites-le moi en message je vous mettrai du coup le planning logiquement des vidéos du coup là des nouveautés donc par maison d'édition parce que j'ai commencé déjà à en lire et donc du coup j'ai déjà commencé à savoir comment j'organise tout ça donc sur ce à bientôt Sous-titrage ST' 501